bon allez bonjour à tous aujourd'hui je vais te montrer comment on démonte pour la gamme arma le balle moteur simplement et pouvoir avoir accès aux à la couronne et au pignon ok donc là on a affaire à un arma boost châssis du vortex ok qui est passé en quatre motrices donc c'est pour ça que tu vois on a le moteur charbon et on a le l'axe parce que c'est un quatre motrices une première chose à faire c'est d'enlever l'axe l'axe centrale là un truc à faire c'est de l'enlever donc il est télescopique normalement c'est pas compliqué à enlever voilà tu fais gaffe à ton ressort voilà là tu as ton axe tu vois qui est télescopique donc c'est à enlever là on a donc accès comme ça à tu vois la petite patrouille qui est ici c'est ça qu'il va falloir enlever pour pouvoir enlever tout le bloc donc tout simplement on va enlever ces 10 là qui est en dessous celle qui est au milieu donc c'est du 2,5 tête hexagonale on va enlever ça tout de suite si j'y arrive là je vais trop serrer votre fonction alors on fait gaffe de pas perdre des petites vis on enlève donc celle là c'est comme tu peux le voir là c'est un écrou que tu as de l'autre côté ok donc une fois que tu as enlevé ça eh bien tu vas tout simplement je te montre là je vais venir décaler cette pièce là la pièce rouge vers l'avant on fait elle coulisse donc il faut la faire coulisser par là là tu peux la sentir comme ça ok une fois que tu as fait ça mais tu n'as pas d'autres vis à enlever enfin je crois pas je te dise pas de bêtises c'est à peut-être elle attend là un clips cette partie là là il faut la soulever pour pouvoir la décaler on a juste à soulever ça on décale tout le bloc en gros tu soulèves ça là et après tu décales tout ton bloc moteur vers l'avant tout simplement ça force un petit peu un toujours il faut qu'ils coulissent voilà et là tu as le bloc c'est pas compliqué hein tu peux débrancher voilà et là tu as accès à ça en gros tu vois ici tu as des pattes là ça et ça c'est ça qui vient de te coulisser donc tac et c'est maintenu après juste s'arrêter par là donc ça tu soulèves c'est parti là et tu fais glisser boum une fois que tu as enlevé la partie rouge et tu as tout le bloc qui sort donc une fois que tu as ça et bien là tu as trois vis pour pouvoir l'ouvrir et avoir accès aux vis du support moteur au pinion moteur etc etc donc on va l'ouvrir ensemble on va l'ouvrir ensemble toujours plus ennemis oui on a dévissé mon truc là oh je répare mon tournevis en même temps voilà une vis une délice trois vis que j'aurai pu prendre la visseuse pour faire ça je vais juste montrer comment c'est dedans donc pour le remontage c'est facile c'est la même chose dans l'autre sens je viens coulisser ton truc donc tu as tu vois ici ça qui rentre quand même dans le dans la partie voiture donc si il est pas en face il va pas vouloir s'emboîter donc ce qu'il faut faire en même temps que tu l'emboîtes c'est pousser un petit peu faire tourner un petit peu les roues histoire que là ça tourne et que ça tombe en face pour pouvoir rentrer en même temps allez on va juste l'ouvrir ensemble et après tu auras vu comment on démonte alors sur la gamme arma c'est à peu près toujours pareil on va essayer de le faire aussi sur mon cast donc la version 4s pour voir si c'est pareil si c'est identique on va peut-être le faire ensemble en vidéo je ne sais pas sinon sur en tête juste cette vidéo là je pense que ça ça peut déjà en aider certains parce que sur la gamme ouais sur les 3s et tout c'est c'est foutu pareil à part que tu as un support en alu tu vois là il est entièrement en plastique tout ça là sur les autres il est en alu mais le système reste le même c'est du coup tu enlèves la pièce rouge et après tu fais coulisser voilà donc là on l'ouvre tu vois donc là tu as un roulement et voilà ça tombe tout petit pignon moteur là le 15 donc là dessus c'est du 48 dp la couronne tu vois et là j'aime pas trop ces petites dents sur des véhicules aussi lourd tu vois ça commence à être déjà un petit peu usé mais bon donc là dedans tu as le sleeper la couronne elle est accrochée à des patins c'est le sleeper que tu viens régler avec cette vis là tu vois que tu viens maintenir là dans le trou et que tu viens tourner pour mettre plus ou moins serré ton ressort là qui va te serrer tes disques en fait tes patins qui servent d'embrayage le sleeper donc là il a réglé d'origine j'ai rien touché moi là le but du démontage c'est que le bas le charbon ça y est cramé donc on va le démonter on va mettre autre chose je sais pas encore si je le passe sans broche caisse ou pas mais au moins voilà vous avez vu comment ça se démonte et comment c'est foutu dedans donc ensuite tu enlèves tes deux vis là tu sors ton moteur voilà donc après ça tu fais gaffe quand tu refais ton entre dents parce que là les dents elles sont toutes petites que lui tu vois il a un petit peu de jeu vu qu'il n'est pas maintenu sur cette partie là il faut forcément faire ton entre dents avant de la mettre donc essaye de le maintenir droit pour faire ton entre dents correct ok allez je te laisse là-dessus ciao